Musique Avec plus de 100 collaborateurs présents en tant que sportifs, managers ou recruteurs, le groupe Nestlé s'est une nouvelle fois fortement mobilisé pour sa sixième participation au Challenge du monde des grandes écoles et universités. L'occasion pour le leader mondial de la nutrition, de la santé et du bien-être d'établir un contact direct avec les étudiants et futurs diplômés. Depuis plusieurs années, Nestlé est partenaire du Challenge des grandes écoles. C'est l'occasion de parler de nous et d'expliquer plus clairement et en direct qui nous sommes, parler davantage de ce qu'on appelle maintenant la marque employeur. C'est l'occasion aussi de clarifier nos besoins et d'aider ces jeunes gens dans leur démarche. Ça mobilise un certain nombre de volontaires internes dans l'entreprise et ça c'est un élément de motivation supplémentaire. Je suis venu sur le stand de Nestlé pour voir si Nestlé avait une approche dans la démarche de développement durable et de voir s'il y avait aussi des offres d'emploi sur tout ce qui est gestion de site. On recrute des alternants, on recrute des CDD, on recrute des CDI dans à peu près tous les métiers, que ce soit les métiers d'ingénieur, que ce soit les métiers du marketing et du commerce, que ce soit les fonctions de support comme la finance, les ressources humaines, on recherche absolument partout. Ce type de forum, c'est une excellente opportunité pour aller au-devant des étudiants, pour communiquer sur nos filières métiers, sur les opportunités au sein du groupe, parler de nos spécificités en tant qu'employeur. Ça mobilise énormément de collaborateurs. Il y a des gens de Nespresso, de Purina, de Nestlé Noisiel bien évidemment. Je trouve que c'est extrêmement motivant, le tout pour une belle cause qui est finalement l'emploi des jeunes. Je suis venue sur le stand Nestlé parce que je suis à la recherche d'un emploi et que c'est une bonne façon de découvrir des entreprises comme Nestlé et d'être en face à face avec des recruteurs. Je suis venue aujourd'hui ici parce que justement je finis ma dernière année d'études, donc c'était pour rechercher un emploi. Le fait d'être en tenue de sport, ce n'est pas du tout un frein, parce que ça nous montre un côté hyper naturel face aux recruteurs. L'autre challenge pour Nestlé, mettre en lumière sa politique en matière d'inclusion. Le handicap demeure l'une des clés de la diversité et un contributeur de performance pour l'ensemble des collaborateurs du groupe. Alors basket fauteuil c'est très difficile en fait. On fait ça avec beaucoup d'amusement et ça reste un jeu. Après je sais bien que le quotidien des personnes en fauteuil roulant est bien plus compliqué que ça. Ma mission en tout cas c'est de sensibiliser en interne, de faire beaucoup d'aménagements de postes de travail. Elle écoute surtout et puis à disposition de toute la communauté RH pour leur amener tous les outils qu'il faut pour pouvoir déployer cette politique. Je suis venu au challenge des grandes écoles pour déposer mon CV. Je viens de voir Nestlé, ils vont essayer de pousser ma candidature. J'ai un match de basket avec les membres de l'association, donc on espère qu'on va dégommer tous les objectifs. Pour l'édition 2016, Nestlé a parrainé l'épreuve emblématique du 4x400 mètres étudiant. Sur le stand, mais également sur la piste, cette année tous les collaborateurs étaient dans les starting blocks. 4x100 mètres, football ou encore 10 kilomètres. Donc c'est la cinquième année que je participe au challenge des grandes écoles. Je pense que le sport dans le monde du travail est important. Ça nous permet de nous sentir mieux, d'être plus investis, d'être plus motivés et du coup d'apporter sa contribution plus forte au projet de l'entreprise. Moi c'est la première fois que je participe au challenge. Ça me permet de représenter l'entreprise, de découvrir d'autres personnes, donc découvrir d'autres business, d'autres corps de métier. Pour cette édition, la fête sportive fut complète avec une course des légendes inoubliable. On va tout de suite participer à la course des légendes face à Muriel Urtis, Christine Aron, Ronald Pognon et Christophe Lemaitre. On va les exploser, ça c'est sûr. C'est en général une belle journée. C'est énormément de contacts avec la même attention apportée à chaque personne. Pour ce qui concerne les collaborateurs qui sont volontaires sur cette journée, c'est un vrai investissement qu'ils estiment vraiment important et je les en remercie infiniment. Cette journée, tant festive que sportive, est à l'image des valeurs du groupe Nestlé, un équilibre entre le bien-vivre, le développement de soi et les performances collectives.